Je ne peux pas vous dire tout ce qu'on a dit là-bas. Si on ne vous a pas admis dans la salle, c'est que nous avons notre stratégie aussi. Que nous ne voulons pas d'abord étaler sur la place publique. Mais en gros, l'objet de la réunion, c'était l'entretien, c'était des responsables. Aujourd'hui, on n'a pas fait l'Assemblée Générale. On a préféré recevoir les responsables présents qu'on a créés, échanger avec eux, nous organiser pour le futur. C'était ça. Dites-nous comment le PIP se prépare pour les élections communales ? Est-ce qu'il y aura des candidats PIP aux élections communales ? Bien sûr. Si on s'engage en politique, c'est pour avoir des élèves. Puisqu'ici, ça ne fait pas de nomination, c'est des élus. Et des élus à tous les niveaux. Au niveau local, au niveau régional. Et puis, partout, il y a des élections sur le plan national. Nous nous préparons pour cela. Le PIP se prépare. Comment il se prépare ? C'est que chaque partie a sa stratégie et son programme interne. Mais nous nous préparons pour les filtres de l'élection électorale. Beaucoup de personnes, notamment des politiciens, qui estiment aujourd'hui, que le PIP n'a pas de poids dans ce qui est politique binaire. Est-ce que vous admettez cela ? Non. Ils le disaient. Ils ne le disent pas aujourd'hui. Aujourd'hui, ils ne le disent pas. Ils savent qu'ils nous sommes aujourd'hui. Ils le disaient hier. Ils ne disent pas qu'ils le disent aujourd'hui. Non. Ils le disaient hier. Mais aujourd'hui, ils commencent à voir si on était mort ou pas. Nous ne répondons pas. C'est au résultat qu'on nous répond. Aujourd'hui, j'ai entendu le scandale dans le domaine minier, notamment les confrères de France 24. Ils ont oublié des informations en ce qui concerne le projet Simandou. Et puis, ils ont oublié des informations en ce qui concerne le projet Simandou.